oui bonjour on se retrouve c'est nous ça j'enchaîne les vidéos et voici la vidéo config gaming diamond à 1370 et en vrai ce sera 1400 toujours par rapport au même souci que je vous ai évoqué auparavant il s'agit de la config diamant donc on commence donc voyez du pâté il y a pas mal de changements par rapport aux config précédentes je vous invite avant tout à regarder cette vidéo d'introduction si vous ne l'avez pas encore fait ça répondra à beaucoup des questions que vous risquez de vous poser sur tel ou tel choix de composants et puis voilà allez on attaque c'est parti alors qu'est ce qui va changer sur cette config alors déjà gros changement du point de vue du boîtier du point de vue esthétique c'est le premier truc qu'on va voir je suis passé sur un corsair carbide 270 r un boîtier qui je trouve est magnifique magnifique pourquoi parce qu'il est super bien fini alors le problème c'est que là voilà on peut pas bien 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 avoir comme ça il est vraiment super bien fini il est super joli il est sobre alors il n'a pas de slot pour les graveurs dvd c'est pour ça que si vous avez vu la vidéo d'intro vous êtes au courant et franchement il voilà je trouve juste parfait en termes d'aménagement intérieur on pourrait dire ça de cable management et autres il est très très bien avec vous le voyez pas vous le voyez mais vous le voyez pas comment est-ce que je pourrais faire pour vous pour faire en sorte que vous voyez si vous le voyez là là il a un petit cache par exemple par rapport à l'alimentation et autres et non il est vraiment il est vraiment super joli ce boîtier va nous permettre de passer sur du format atx au niveau de la carte mère donc là on va prendre du classique du connu et reconnu qui fait son taf il s'agit de l'asus z 170 pro gaming qui fait un petit peu design avec ses couleurs rouges et autres qui vous permettra d'obtenir de la ddr4 de l'usb 3 en façade même de l'usb 3.1 si je ne dis pas de bêtises il a un petit chipset audio qui est plutôt pas mal le supreme fx qui vous permettra de commencer d'avoir un presque une vraie carte son presque voilà vous le voyez à l'arrière vous avez du display board de l'hdmi du dvi du vga donc vraiment la totale si jamais vous souhaitez utiliser le chipset graphique intégré au processeur vous avez aussi 4 usb 3 à l'arrière de l'usb 3.1 ici de l'usb type c ici deux usb 2 ici un ps2 dédoublé la vraie carte son entre guillemets et puis le rj45 ici ici donc vous avez vraiment la totale là-dessus et eeeh et voilà bah on monte en gamme hein tout simplement donc on monte en gamme donc la carte mère est plus chère on a 164 euros au lieu de 60 avant voilà donc forcément c'est plus cher pour aller sur cette carte mère on garde le même processeur par contre que la configuration d'avant on n'a encore pas passé sur du i7 c'est le truc à prendre en considération sur cette configuration souhaitez-vous ou non passer sur du i7 c'est la réflexion à se poser voilà donc là on est sur un i5 6600k qui va comme je l'ai dit sur la config précédente pouvoir être overclocké et dépasser largement les 4 gigas sans aucun souci la question à se poser c'est est-ce qu'on passe ou non sur du i7 j'aurais tendance à dire que la seule chose à faire sur cette config pour la changer après bah c'est le passage au i7 et de mémoire si je dis pas de bêtises il me semble que c'est la seule chose qui va différencier cette config de la config master qui va suivre par la suite pour aller avec ce processeur et cette carte mère vous voyez qu'on est passé directement à 16 gigas de ram bah oui on est à 1400 balles on commence de mettre des sous donc on a envie que ça perdure dans le temps que ça dure dans le temps perduré duré perduré gros bug physique et mental je sais plus bref on a envie que ça dure et on passe directement sur du 16 gigas toujours la fréquence 2400 mégas qui va permettre d'aller chercher un tout petit peu de verclocking si besoin le but n'étant pas de verclocker la ram mais vraiment le processeur toujours en low profile pourquoi parce que là on va falloir refroidir et on passe sur un système de refroidissement un peu plus costaud qui permettra aussi de refroidir un i7 si jamais vous choisissez le i7 donc on est chez be quiet le dark rock advance un bon radiateur qui fait bien son taf qui va vous permettre d'overclocker toujours en h24 avec des nuisances solores très très faibles vraiment contenu bien moins bruyant qu'un watercooling je le répète je le répète je le répète je le répète je n'aime pas trop forcément les watercooling enfin vous allez voir je vous en ai mis un à la fin parce que je sais que jean kevin va vouloir un watercooling je te vois jean kevin à travers ta webcam je te vois oui tu ne le sais pas mais je te vois bref on a fait la carte mère on a fait le processeur on a fait la ram tout ça ça va dans un boîtier c'est alimenté toujours par une alimentation de 550 watts 80 plus gold de chez ldlc modulaire ça fait son taf y'a pas de souci ça rentre dans le boîtier les câbles sont assez longs voilà c'est ça c'est plutôt bien c'est sympa on peut même zoomer dessus ouh 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 je commence à péter un câble à faire des vidéos la suite et bref euh ssd toujours 500 giga si vous avez besoin de plus vidéo d'introduction vidéo d'introduction réponse à vos questions et la carte graphique on est passé sur la gamme supérieure la gtx 1070 donc là on envoie du gros pâté concrètement euh vous commencez d'avoir plus de 100 fps dans la majorité des jeux actuels et vous commencez d'envoyer euh des steaks coupé en petites tranches comme ça avec la vitesse d'un ninja qui lancerait des étoiles arrêtons la drogue sinon voilà on a fait le tour on a fait le tour qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire sur cette confine non rien franchement on a fait le tour euh là vous avez quand même une grosse grosse config le point le point à étudier c'est le passage du i5 ou i7 vous allez voir que c'est ce qu'on fait dans la config d'après en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur facebook le lien est dans la description vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne youtube me suivre sur facebook twitter twitch tous les liens sont dans la description si vous êtes satisfait des conseils que je vous donne et de ces vidéos que vous souhaitez me soutenir par rapport à un apport le support et tout ça euh et bien il y a aussi un petit lien paypal c'est grandement apprécié non obligatoire mais toujours grandement apprécié je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao c'était Nourseau Micro Nourseau Micro Merci Merci